Salut, bienvenue dans l'émission qui s'intéresse à l'histoire des chansons dans tous les styles musicaux. Place aujourd'hui à une pionnière du rap français dans les années 80, Lady Lestie, et à l'une des chansons les plus émouvantes du hip-hop, Essie, qui a été un vrai succès en 1999. Ce morceau hommage à son frère assassiné la révèle au grand public. Lady Lestie, c'est d'abord une enfance meurtrie par un père alcoolique et violent. Née Aline Farrand en Guadeloupe, la jeune fille débarque en région parisienne avec son petit frère Rudy à l'âge de 5 ans, ne parlant que créole pour rejoindre ses parents. À la maison, c'est l'enfer. Le père Ednar terrorise la famille. La mère est souvent en roue de coups. Un jour, elle sautera même du premier étage pour échapper à la fureur pathologique de son époux. Elle s'en sortira avec les chevilles fracturées. Les voisins, la famille, les amis savent, mais personne ne parle. La peur est omniprésente. Puis un jour, c'est le drame. Le père s'en prend à Aline, alors âgée de 16 ans, et la viole. Le cauchemar durera une année, jusqu'à ce qu'elle le dénonce. Le début d'une série de drames pour une femme qui s'est toujours battue pour exister. L'horreur ne fait que commencer. Le 13 juin 1996, son petit frère Rudy est retrouvé mort, tué par balle, suite à un règlement de compte. Pour la jeune femme, son père est fautif. « Il glissait parce qu'il n'y avait pas de père à la maison », explique-t-elle. « Mon frère, il a pris le mauvais chemin, à savoir trouver l'argent facile pour pouvoir prendre un appartement et s'en aller avec mon autre petit frère ». Entre-temps, Lady Lestie a réussi à se faire une petite place dans l'univers très machiste du hip-hop. Même si cela n'a pas toujours été facile, elle ne s'est pas laissée démonter et elle s'est fait peu à peu connaître des grosses pointures du rap, parmi lesquelles Joey Starr, qui va lui permettre de lancer définitivement sa carrière. Lady Lestie participe alors à des compiles et ne passe pas un jour sans écrire, puisant dans une vie pas toujours facile des rimes et des mots pleins d'intensité, d'émotion et d'énergie. En 1999, elle publie son premier album solo, Black Mama, avec le morceau Essie, qui rend donc hommage à son frère assassiné trois ans plus tôt. Le titre figure parmi les meilleures ventes de l'année, avec plus de 250 000 singles vendus. Plus tard, en 2003, elle sera terrassée par un grave AVC. Ce sera sa rencontre inattendue avec la foi, qui redonnera un sens à sa vie et lui permettra de se reconstruire.